mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo la télévision merci de votre fidélité vous nous suivez nous sommes les jeudi 20 juillet 2023 ce matin nous sommes avec placide et tout la militaire de la lutte à placide ça va oui ça va moi et moi bien bonjour et bienvenue merci beaucoup pour l'accueil bonjour aussi à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde encore une fois des pistes avec vous c'est maté pour décrypter quelques questions d'actualité messieurs placides c'est quoi les informations que vous avez c'est quoi les nouvelles c'est maté chez vous les nouvelles à notre possession c'est par rapport aux communiqués des forces loyalistes nos efforts d'ici qui ont alerté l'opinion internationale sur une tentative de l'armée rwandaise de faire incursion sur notre territoire d'une manière officielle afin selon eux de pouvoir traquer les soi-disant f de l'air que nous personnellement ici au congo ne reconnaissons pas et pour ça nos efforts d'essayer ont rassuré que en cas d'une quelconque invasion officielle de notre territoire nos voyants militaires ne tarderont pas à répondre très farouchement donc c'est ça l'actualité qui nous on en parlera et c'est sûr c'est parmi les sujets farc et nous allons développer tout au long de cet entretien parce qu'il ya les rwandais aussi qui a réagi ouais il faut le dire mais on parle de cette nouvelle énergie explosif et non n'est exposé abandonné par les ardiefs et ramassé par des civils à exploser entre les mets de ces civils dans le village des loups et si d'un groupement de tongs ou chefferie de buit au territoire de votre roue cause à plusieurs blessés et déjà oui mort à registrer dans la soirée du mercredi les blessés ont été évacués vers le centre de santé de cabison les nombres de blessés déjà identifiés et des 17 personnes voilà une nouvelle mauvaise nouvelle il faut dire qu'ils tombent s'est maté c'est la société civile qui aurait cette information est légalement verifiée comment vous trouvez cela monsieur possible d'abord mes condoléances nos confrères et nos sincères compassion à toutes les familles qui ont enregistré aussi des blessés dans cet incident malheureux là nous déplorons c'est c'est énième cas des crimes parce que c'est un crime contre l'humanité et surtout c'est 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 une bombe explosive qui a été abandonné intentionnellement par l'armée rwandaise et tout ça ce sont des éléments qu'il faudrait quand même c'est un peu des réunir dans le but toujours décharger l'armée rwandaise partant de son incursion sur les territoires congolais et les différents dégâts collatéraux que cette armée continue à orchestrer ici chez nous au nord qui vous dans cette entité savons très bien c'est une entité co gérée par l'armée rwandaise et avec les contingents de lait acier malheureusement ces gens ne facilitent pas la tâche aux congolais et c'est là où nous disons les deux groupes sont vraiment complices de la misère du peuple congolais et ne sont pas là pour nous venir en aide comme ils prétendent le dire alors par rapport à ça nous suscitons encore l'attention de la même communauté internationale mais aussi des autorités congolaises de voir comment ils vont voir tous ensemble si 10 mois peuvent être à mesure de détecter et surveiller les différentes entités qui ont été abandonnées par l'armée rwandaise afin de faciliter en soi la population congolaise de ne pas se heurter à de tels incidents parce que au moins nous savons très bien si le gouvernement congolais possède un service d'antimine et c'est ce service là qui doit faire des sommiers afin vraiment de protéger la population de les épargner de tout ce qui peut y avoir comme un incident malheuré lié à ce genre d'explosifs qui sont abandonnés en désordre d'une manière pêle-mêle dans différentes entités et pour ça les services d'antimine doit travailler concomitamment avec les contingents de l'EAC parce que ce sont eux qui sont qui ont le contrôle de cette entité bien que ce sera pas facile mais il faudrait à tout prix voir comment travailler malgré tout avec eux afin de protéger les populations civiles mais pourquoi les m23 je dis par exemple les rébelles je dis disons les rebelles peuvent faire cela disons abandonner les enjeux pourtant ce sont des zones habitées donc voilà ce qu'ils les font d'une manière de piéger la population non c'est c'est leur stratégie c'est leur stratégie et les rebelles d'un 23 tout ça c'est là qu'on s'est aussi des crimes effectivement c'est ce que j'ai dit il faudrait toujours documenter tout ça il faudrait réunir tous ces éléments c'est parmi les preuves qui peuvent être un exibé afin de voir comment on va ériger ou soit été lancé des mandats d'arrêt contre tous ces seigneurs de guerre mais aussi c'est parmi les stratégies qu'utilise l'armée rwandaise afin toujours de s'aimer terreur parce que pour le moment à ce que je sache cette guerre nous imposée par les rwandais c'est vraiment une guerre qui a une double dimension la première dimension c'est la dimension économique et l'autre dimension c'est une guerre d'occupation et d'ailleurs le président rwandais lui-même l'avait déclaré lorsqu'il était en tournée en Afrique de l'Ouest il avait déclaré que ce n'est pas une question liée seulement aux rebelles d'un 23 mais il s'agit bel et bien d'une question des limites des terres les limites des frontières et donc pour ça parmi les stratégies que ils ont réussi à mettre en place il s'agit bel et bien la stratégie de s'émettre terreur au sein de l'opinion congolaise pour que avec des telles situations avec des tels contextes en installant des explosifs intentionnellement dans des entités habitées par la population civile comprenez il y aura toujours des morts il y aura toujours des blessures et dans tout ça comprenez ce serait déjà la terreur donc ils auront atteint leur objectif et avec cette terreur la population civile ne va pas s'atteler à rester dans un endroit où elle est piégée ou dans un endroit où la population est exposée à se heurter à ses explosifs comprenez ça va occasionner effectivement un déplacement massif de la population et là ils auront atteint leur objectif de pouvoir occuper maintenant nos entités une fois la population autochtone nos compatriotes congolais auront déjà et à se déplacer dans d'autres milieux que je gérons quand même vivables et viables d'accord merci beaucoup placide on parle toujours sécurité il ya les rwandais qui a réagi sur à propos bien c'est du communiqué de la république démocratique du congo communiqué signé par les les phares décès les rwandais aussi en tout cas mais en garde de la rdc ça devient maintenant et j'ai des des ping-pongues s'il faut le dire comme ça alors par rapport à cette communication rwandaise bon rwandaise et congolaise c'est que moi je sais les rwanda n'est fait que chercher comment provoquer la rdc et et maintenant que la réaction la première réaction de pouvoir affronter les rwandais émane maintenant de nos forces loyalistes c'est ce que les rwandais est en train d'orchestrer avec toutes ces déclarations avec toutes ces sorties médiatiques mais c'est qu'il faut retenir pour le moment les rwandais ne peut en aucun jour ok déclaré une guerre officielle contre la rdc parce que les rwandais n'est pas à mesure de le faire n'est pas à mesure de le faire un moment il faut comprendre les rwandais voyant que économiquement c'est un pays qui est vraiment pauvre c'est un pays du tiers monde du point de vie économique je ne vois pas les rwandais pouvoir tenir une guerre contre les rwandais parce que contre la rdc allez-je dire parce que les rwandais à lui n'a rien à donner en échange avec les industries militaires pour qui se rassure vraiment de faire face à la rdc donc c'est un pays pauvre et économiquement parlant les rwandais ne peut pas s'hazarder au moins de pouvoir déclarer une guerre officielle contre la rdc et maintenant avec les différentes tractations que les rwandais tenter d'utiliser et c'est d'ailleurs le pourquoi même de l'existence de cette coquille vide c'est ce groupe de chantage appelé m 23 donc tellement les rwandais n'est pas à mesure de déclarer la guerre officiellement à la rdc ils ont jugé mieux de pouvoir créer un groupe de chantage qu'on appelle maintenant actuellement la rébellion 23 une coquille vide pour maintenant voir comment piller d'une manière systématique nos ressources minières d'une manière au moins frauduleuse de se mettre erreur au sein de la population civile afin de toujours voir comment les rwandais va survivre parce que moi je sais les rwandais survie grâce bien sûr à toutes les guerres d'agression qu'il a eu à orchestrer en rdc et cela date je dirais depuis des 25 ans donc c'est ça pour le moment c'est bien c'est bien que nos forces loyalistes ont aussi répliqué ont alerté parce que moi ce que je félicite c'est l'effet d'être beaucoup plus préventive donc notre armée a été préventive et c'est ça il faut d'abord voir comment anticiper les faits avant que les faits n'arrivent avant que les faits n'est cause des dégâts surtout du côté de la rdc donc c'est c'est que moi d'abord je félicite et pour ça je suis sûr et certain d'ailleurs pour moi je suggérais même que cette communication de nos efforts dc se fasse aussi en anglais pour que les beaucoup plus de partenaires parce que j'essaie les partenaires du rwanda sont beaucoup plus anglophones oui à part les petits pays la france qui qui s'est fait un pays des courses du rwanda actuellement mais les plus grands partenaires du rwanda ce sont des pays anglophones et c'est pourquoi même leur communication se font beaucoup plus en anglais et nous devons aussi voir comment atteindre les partenaires du rwanda en faisant des communiqués qui sont en anglais comme ça facilement et les mondes anglophones et les mondes fracophones seront saisis de tout ce qui se passe au congo donc c'est ça même ma suggestion par rapport à la communication mais pour ça nous devons rester aux aguets nous comme population mais aussi nos autorités congolaises doivent prendre toutes les précautions afin vraiment de voir comment finir une fois pour toutes et protéger la population et que la population regagne retrouve au moins sa vie normale depuis qui qui est déjà perturbée depuis un certain moment alors monsieur disons mais c'est placide alors et il ya c'est cette question mais n'a lié à une guerre des communications entre les deux pays ça il faut en tout cas l'avouer la guerre des communications continue entre les rwanda et la rbc mais sur les terrains il faut préciser en tout cas que les conflits dans l'est du congo perdir avec son nom d'exécution commise par les rebelles d'y m23 mais malgré tout ça c'est les civils qui continuent à payer les pocasses jusqu'à monsieur placide oui le mal est profond et nous continuons toujours à regretter la mort ou soit les pertes en vie humaine de nos compatriotes mais moi je pense mieux vaut souffrir une fois pour toutes et que nous ayons une solution durable c'est à dire vous voulez qu'il ya la guerre directement mais oui c'est vraiment un souhait pourvu que nous nous rassurions nous n'allons plus retrouver ce cycle infernal des conflits d'agressions oui avec une même origine où ça provient toujours du rwanda c'est tellement triste et moi je suis en train de décrier le fait que cette communauté internationale les partenaires du rwanda continue toujours à fermer les yeux face à cette misère qu'endure la population congolaise et nous sommes sûr et certains qu'ils en paieront les prix en paieront les prix dans des jours à venir et ce qui écœure encore ce qui m'écœure et qui les rwanda avec tous ses partenaires les rwanda oui mais comme venez de le souligner nous venons de tomber maintenant dans dans une guerre communicationnelle où chaque parti et c'est un peu de prévaloir sa diplomatie sa communication afin d'attirer l'attention de la communauté internationale mais ce qui me choque c'est de voir tous ses partenaires du rwanda se laisser embourber par les mensonges par la démagogie l'apologie du rwanda avec un alibi qui ne tient pas debout soit disant fdlr et moi je me dis comment réfléchissent les partenaires du rwanda avec les différentes preuves tangibles déjà qui existent face à l'implication du rwanda face aux mensonges et il ya même le président rwandais lui-même qui avait éclairé l'opinion internationale par rapport bien sûr avec ces conflits que lui juste des conflits des limites entre la rdc et les rwandais il existe qui est révision des frontières qu'on progresse encore les plus au plus profond de la rdc donc récupérer et dirait toute la partie est en commençant par l'espace ouest de la rdc donc du nord qui vous allez dire ok foncé jusqu'au fin fond de la partie ouest du nord qui vous comprenez donc ce sont là les revendications du président rwandais et maintenant aujourd'hui il revient encore avec un prétexte des fdlr et donc moi je ne vois pas si il peut y avoir une nation sérieuse qui peut soutenir des propos contradictoires que monsieur paul kagame est en train de tenir et tout ça moi je vois que c'est vraiment un complot bien orchestré bien organisé par la communauté internationale mais qu'à cela ne tienne la population congolaise ne va pas se laisser faire ne va pas croiser les bras face à cette agression pour ça je suis en train d'interpeller la conscience de tout un chacun du côté congolais de voir comment prendre très au sérieux cette agression parce que nous avons déjà perdu environ plus de 10 millions de morts c'est déjà assez c'est plus que même les pertes en vise humaine enregistrées lors du génocide au rwanda de 1994 comprenez au moins donc c'est ça c'est tellement triste mais mieux vaut que nous puissions en finir une fois pour toutes d'accord on finit par cette actualité en tout cas les partis et cidés de l'opposant fayoulou annonce une manifestation citoyenne c'est samedi pour exiger l'application sans faille de l'article 64 de la constitution qui stipule cet article l'article 64 de la constitution congolaise ça stipule quoi à ce que je sache nous n'avons pas vraiment d'idées par rapport à cet article sauf que l'article 63 c'est bien parce que l'article qui ramène qui ramène le pouvoir la population le pouvoir se défendre contre l'agression extérieure voilà je me souviens l'article 64 par les bel et bien des élections ça redonne aussi la population les pouvoirs des pouvoirs chassés toutes personnes qui tentent de s'éterniser au pouvoir par par des voies illégaux donc comprenez c'est ça c'est ce que c'est ça l'idée qui me vient par rapport à l'article 63 64 allez-je dire sauf que tellement ne sont pas à espère en matière mais quand même nous sommes informés quant à c'est donc ceci c'est ça mais ce qui est vrai pour le moment je ne vois pas si les pouvoirs en place tente de s'éterniser au pouvoir parce que jusque là nous sommes encore dans les mandats constitutionnels ça c'est un article qui peut trouver du poids de la force lorsque maintenant les régimes en place est enfin mandat donc là jusque là cet article ne peut pas être applicable pour le moment que tout congola le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prétend qui prétend voilà qui prend pardon les pouvoirs par la force et qu'il exerce sans violation des dispositions de la présente constitution donc toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction prescriptible contre la nation et l'état elle est punie conformément à la loi c'est ce qu'il ya déjà il ya des jeunes violations bien les gens est ce que les gens qui exercent le pouvoir au delà de d'être donc le pouvoir de l'illégalité en fait c'est ce que je suis en train de dire moi je vois l'opposition est en perte de vitesse l'opposition manque vraiment des motifs pour acquiser actuellement le régime en place j'en suis pas du côté du régime mais il faudrait pas que l'opposition matérialise ses propos que d'ailleurs un ténor de la mouca avait tenu c'était adolphe mouzito lui qui avait promis des de créer les chaos de créer l'insécurité afin que les pays soient ingouvernables nous nous rappelons toujours de ses propos et maintenant au travers cette déclaration du président de l'acide moi je vois que c'est courir vite en besogne donc jusque là il n'y a pas un groupe qui tente exercer le pouvoir par voie illégale et d'une manière légitime non pour le moment c'est ce que je disais les mandats est encore en cours donc ce n'est les prix les régimes actuel n'est pas au fait mandat n'est pas dans les dans l'égalité n'est pas dans l'exercice du pouvoir par par la force soit par contrainte donc comprenez moi je ne sais pas par quel soubassement le président de l'acide peut se permettre de mobiliser la population avec de telles finalités sinon si la population vraiment pouvait suivre ses mots d'ordre je dirais la population n'est pas aussi informée c'est là où je confirmerai la thèse disant mon peuple périt par manque de connaissances vous comprenez au moins donc c'est ça jusque là c'est encore tôt de pouvoir faire des telles déclarations de pouvoir faire des telles initiatives visant à mobiliser la population sous prétexte qu'il y a un groupe de gens qui exercent le pouvoir en violation de toutes les dispositions conditionnelles parce que à ce que je sache et c'est ça même la réalité le mandat du chef de l'état prend fin les jours où il y aura investitur remise et reprise du nouveau chef de l'état donc je disque là nous n'avons pas encore passé aux élections mais lui il veut briser les étapes donc c'est vraiment une perte de vitesse les élections ne soient pas il y en c'est ça que je suis en train de dire tellement ils n'ont pas de stratégie tellement ils n'ont pas ils ne sont pas organisés ne sont pas ordonnés se permettent maintenant d'entrer de démêler des choses sans pour autant suivre même la logique et dans tout ça et tellement ils ne sont pas prêts à aller aux élections parce que moi je ne vois pas une opposition qui peut faire face au régime actuel il suffit juste de se souvenir un peu il y a quatre quatre partis politiques avec les grands leaders ils avaient initié une marche pacifique ici dans la ville de goma moi mais nous avons compté seulement dix personnes allez-y comprendre donc une marche pacifique ils étaient autorisés de manifester la police était là pour les encadrer mais malheureusement ils n'ont pas réussi à mobiliser les gens donc ce sont des signaux qui montrent bel et bien que l'opposition n'a plus encore ce pouvoir de lancer un monde ordre dans pour que la population puisse les suivre donc c'est juste ça et dans tout ça moi j'interpelle ou soit j'essaie un peu d'orienter la population de ne pas suivre d'une manière avec les gens qui sont en perte de vitesse les gens qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de revendiquer au moins donc c'est tellement triste ils veulent les changements mais ils ne veulent pas aller aux élections ils veulent maintenant briser les étapes tantôt ils sont en train de négocier qu'il y ait sont en train de solliciter qu'il y ait négociation tantôt ils exigent l'audit du fichier électoral donc tant qu'ils sont dans les flous l'opposition vraiment on ne sait pas si on peut encore faire confiance à ces groupes merci beaucoup placide merci en tout cas d'avoir été là ce matin en direct si congo live télévision oui merci et on se retrouve demain pour un nouveau numéro merci aussi pour votre numéro de téléphone nous sommes au plus de 143 81 44 31 276 merci placide et à demain bye 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 à demain